C'est vers 18 h, samedi soir, qu'une femme a reçu la visite de trois suspects masqués à sa résidence de Saint-Etienne-de-Lauzon. C'est à Lévis. Elle était en compagnie de son jeune enfant, mais aussi de deux jeunes adultes, lorsqu'ils ont cogné à sa porte. Ils ont tenté d'entrer à l'intérieur de sa résidence, mais c'est finalement l'un de ces garçons qui a réussi à les repousser à l'extérieur, selon ce qu'elle nous a raconté. Et c'est dans cette sorte de combat, une fois à l'extérieur, qu'il aurait subi une blessure légère à la tête. Les policiers nous confirment qu'il n'y a pas eu besoin de transport à l'hôpital. Les trois suspects, par la suite, ont pris la fuite. Les enquêteurs du service de police de la ville de Lévis se sont rendus sur place, en compagnie de maîtres chiens de la Sûreté du Québec, pour tenter de les retrouver. Mais ils sont toujours recherchés en cette journée de dimanche. Ce qu'on nous a informé aussi du côté des policiers, c'est qu'il y aurait eu l'utilisation d'une arme de poing dans cette histoire. À ce moment-ci, reste à savoir s'il s'agissait d'une vraie arme à feu. Ou encore d'une copie, par exemple, d'un pistolet à air comprimé. Ça reste à déterminer. Il y a aussi toutes les pistes de cette cause. Pourquoi on a choisi cette résidence? Pourquoi on a décidé de poser ce geste? Bien, ça reste à déterminer encore. Toutes les portes sont ouvertes selon la police de Lévis. On nous disait que ça pouvait même être lié à ce conflit qu'il y a depuis quelques semaines entre différents groupes criminels dans la grande région de Québec. Je vous rappelle que ça brasse beaucoup dans ce dossier-là. Dans les dernières semaines, justement, c'est plus d'une trentaine d'arrestations, une quarantaine de perquisitions. Mais à ce moment-ci, on ne peut pas faire le lien. C'est seulement que la porte reste ouverte dans ce dossier-là. Je vous rappelle que les trois suspects sont toujours recherchés. Ici Philippe Lereux, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.